Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JVM Flash E3 Partie 2.2 On l'avait promis, on le fait. On l'avait promis, on le fait, on n'a peur de rien. Donc après la première partie consacrée aux constructeurs Sony, Microsoft et Nintendo, on va faire un deuxième JVM Flash pour vous parler de tous les éditeurs tiers. Commençons mes chers amis ensemble par les jeux Electronic Arts. Qu'attendez-vous des jeux Electronic Arts, Romain ? Du sport, de la TV, non mais forcément beaucoup de sport. Parce que là on a eu une vision un peu générale à la conférence Microsoft. Donc on sait qu'ils ont récupéré l'UFC, donc ça je pense qu'il va être présenté plus en détail. On va avoir du FIFA, du Madden, forcément une confiée sans Madden aux Etats-Unis, c'est tout simplement pas possible. Le retour de NBA Live qui devait être fait depuis plusieurs années, mais on sait que... Il y aura des stars qui vont venir sur scène. Certainement, oui. Après, qu'est-ce qu'ils ont d'autre comme jeu ? Dead Space, ça m'étonnerait qu'on ait le droit à un retour. Je pense que Dead Space est perdu dans les limbes infinies de l'espace. Il travaille sur les Sims 4, il me semble. C'est possible qu'il y ait peut-être un Sims 4 qui fasse son apparition. On en entend parler depuis quelques temps. Après, sinon chez EA, je ne vois pas trop ce qu'il peut... Oh, Battlefield 4, motherfucker ! Dragon Age, Mirror's Edge 2, comme la rumeur... Enfin, c'est presque plus une rumeur maintenant, mais... Après, est-ce qu'ils vont le présenter pendant la conf Microsoft, ou pendant leur conf à eux, ou pendant les deux ? On ne sait pas encore, mais je pense que là, on a plus ou moins fait le tour pour ce qui est de EA. D'accord. Et Battlefield 4, bien sûr. Alors, bon, ouais, moi, évidemment, Battlefield 4, je pense que ça va être une grosse claque. En tout cas, en termes de presse, je pense qu'on va en prendre plein la gueule. Avec Bonnie Tyler encore ? Avec un bon Bonnie Tyler toute blinde, ou peut-être qu'ils peuvent trouver un truc un peu plus surprenant. Peut-être un, je ne sais pas, une chanson de Bernard Menez, ou un truc qui, tu vois... Bernard Menez en dubstep. En dubstep. Ou sinon, ouais, comme toujours, des surprises. Moi, en effet, Mirror's Edge 2, je serais hyper content. C'est un peu mon Shenmue 3 à moi. Mais c'est vrai que je trouverais ça génial que DICE continue Mirror's Edge. Il y avait plein de promesses dans ce jeu. S'ils ont réglé le problème des combats, même, je pense que c'est un jeu où ils auraient dû laisser tomber les combats et qu'ils reviennent sur cette sensation de flow, de course. Il y a vraiment un jeu génial à faire. Et je trouve ça, en plus, bien qu'un développeur comme DICE qui fasse du blockbuster et cette soupape à côté avec un Mirror's Edge qui est vraiment atypique et qui, mine de rien, a marqué cette génération. Et je pense qu'il y a plein, plein de jeux qui s'en sont inspirés dans le rapport au corps, dans les FPS en particulier. Donc, un Mirror's Edge 2, moi, je suis chaud patate. Pas mieux. Arnaud est motivé aujourd'hui. Ça va, papy ? T'as bien dormi ? Moi, le line-up d'Electronic Sars, globalement, je m'en fous. Je n'aime pas les jeux Electronic Arts, en général. Que ce soit les jeux de sport ou que ce soit les FPS, ça n'apporte rien au genre. Et je ne crois pas non plus qu'on aura un Mirror's Edge 2 parce que je ne pense pas que DICE ait les moyens de travailler sur deux jeux en ce moment. Ah bon ? Voilà. Je n'ai de monde qu'à être surpris, mais ce n'est pas un éditeur qui m'inspire le plus que ça. Surtout que l'année dernière, ils m'ont juste cassé les oreilles pendant leur conférence à l'E3 parce que ce n'était que des jeux de guerre. Ils le sont à fond. Moi, je n'avais qu'une envie, c'était de me casser de là. Et je suis bien content de ne pas y aller cette année parce que je pense que tu vas souffrir. D'accord. Écoutez, Arnaud, comme toujours, est au top. Oui, c'est ça. C'est au top, c'est ce que je pense. Et c'est vrai. Je pense aussi qu'on peut peut-être aussi avoir du BOR quand même. Donc, ça serait bien. Oui, Dragon Age. Donc, Dragon Age, comme tu disais. Peut-être un nouveau chapitre de Mass Effect, ça serait cool. Parce que moi, personnellement, c'est une licence que j'adore. Dragon Age, que je connais un peu moins, mais peut-être, pourquoi pas ? Ça peut être intéressant dans ce qu'ils font. C'est juste qu'ils en parlent plus ou moins directement depuis des mois avec le Frostbite. Ils disaient, voilà, le prochain Mass Effect. Ça ne dérange pas, Arnaud, on continue tous les deux ? Non, mais c'est vrai qu'on s'attend un peu à ce qu'ils annoncent tout ça. Et en plus, Dragon Age est apparu sur Amazon Italie il n'y a pas longtemps, avec un logo et tout. Et comme on sait que Microsoft et Yes sont un peu dans le même lien en ce moment, donc ça ne serait pas plus étonnant que ça. Passons au deuxième gros éditeur, même c'est le leader, Activision. Activision, cette année, est placée sous le signe de trois jeux. Mon premier est Call of Duty Ghost. Vous aimez les chiens. Mon second est Destiny et mon troisième est quand même Skylanders, le nouveau Skylanders. On va s'attarder sur Skylanders parce que c'est un produit qui est, somme toute, super sympa, qu'on aime beaucoup, mais qui ne vous intéresse pas des matchs, je pense. Parlons donc de Call of Duty Ghost. Oui, Call of Duty Ghost, ce n'est pas encore la grosse surprise, étant donné qu'on a déjà eu le droit à une belle présentation pendant la conf Microsoft. On a eu trois vidéos, si je me souviens bien. Là, ça serait bien qu'ils nous montrent vraiment du gameplay, et qu'on puisse voir un peu à quoi ça ressemble vraiment sur console next-gen. Ensuite, tu as dit Call of Duty, l'autre c'était quoi ? Destiny. Tu as été voir aux Etats-Unis. Oui, oui, que j'ai vu aux Etats-Unis, oui. Destiny, pendant la conf Sony. Par contre, là, on sait que le premier gameplay sera diffusé à cette occasion. Peut-être qu'ils reviendront plus en détail dessus pendant leur propre conférence. Et Skylanders, malgré tout, je pense qu'ils peuvent peut-être nous étonner un petit peu à ce niveau-là parce que Disney s'apprête à sortir Infinity, ils s'appellent tous pareil, donc c'est un peu compliqué. Et donc oui, pour couper l'herbe sous le pied un peu de Disney, peut-être présenter une version next-gen de Skylanders ou quelque chose dans ce genre-là, je ne sais pas. Moi, c'est vrai, Call of Duty, je pense qu'on peut s'attendre à un bon gros trailer de gameplay, une bonne démo de gameplay qui montre un peu ce qu'il a dans le ventre. Peut-être aussi relever un peu nos interrogations par rapport au moteur graphique. Il serait un vrai nouveau moteur graphique next-gen, mais pas vraiment, mais en fait si, mais en fait non. Donc est-ce qu'on nous l'a fait à l'envers ? On le saura peut-être à l'E3. Voilà, donc j'espère en tout cas que c'est un jeu qui peut peut-être essayer d'apporter des nouveautés, qu'on n'est pas juste dans un nouveau Call of Duty où ils ont juste repris les mêmes séquences spectaculaires qu'ils font depuis cinq ans et qu'ils ont mis un petit filtrage des dessus et des poissons qui bougent indépendamment les uns des autres. Voilà, Destiny, hyper ambitieux, mais très attendu, mais en même temps très mystérieux et on a envie d'en savoir un peu plus, surtout la manière de jouer, la manière dont on se crée cette coopération, ce système de Wolfpack, comment tu joues en coop à 4, est-ce que c'est un vrai multi, est-ce que c'est une sorte de coop multi ? C'est encore, voilà, c'est pas très clair, mais en tout cas l'univers, on sent qu'il y a une ambition énorme sur ce jeu que les mecs ont bossé comme des malades sur tout ça. Donc je pense que ça peut être potentiellement Destiny une des grosses surprises de l'E3, je pense. Moi j'ai visité Bungie et c'est vrai que le studio est massif, tu vois, le nombre de personnes qui bossent sur ce jeu, c'est assez incroyable. Et pour ce qui est du système de coop, ils nous laissaient plus ou moins entendre que tu pourrais intervenir dans la campagne d'autres personnes et en ressortir quand tu veux, etc. Donc j'espère qu'ils vont vraiment plus détailler ça pendant l'E3. Et pourquoi pas une nouvelle licence d'Activision, même si on sait qu'ils se concentrent principalement sur ce qui marche bien pour eux. Mais là c'est vrai qu'on évoque que trois jeux et pour une conf ça fait un peu... Il n'y a pas de conf Activision. Il n'y a pas de conf Activision, voilà. Donc ouais, peut-être aussi. Arnaud, est-ce que je dois te demander ce que tu penses d'Activision ou tu penses que c'est un éditeur dont tout le monde se fout ? Non mais c'est pareil, il n'y aura pas beaucoup de surprises, effectivement. Bon, Call of Duty, je ne m'inquiète pas pour eux, ça va marcher quoi qu'il arrive. Je ne m'attends pas à une révolution technique non plus, parce qu'effectivement, je pense que le moteur, ce ne sera pas un vrai moteur next-gen. Destiny, je laisse le bénéfice du doute. Maintenant, moi, à titre perso, l'univers ne me parle pas trop. Le système de co-op, moi, je n'ai jamais été trop fan non plus des jeux en multi à plusieurs parce que c'est toujours galère pour jouer avec... Il faut que les mecs soient tous là en même temps et tout. Mais bon, voilà, laissons le bénéfice du doute au jeu. Et c'est vrai que j'aimerais bien, comme dit Romain, j'aimerais bien qu'Activision prenne des risques aussi et montre quelque chose de nouveau. C'est quand même l'occasion jamais puisque c'est la next-gen. Bon, après, il y a déjà Destiny qui remplit ce rôle un petit peu de prise de risque, même si c'est quand même vendu comme le créateur de Halo, donc ce n'est pas une grosse prise de risque en soi. Il faut voir, il faut voir, mais je ne m'inquiète pas pour eux. Ils vont présenter des choses qui vont plaire aux gens globalement, surtout au marché américain. Ok, on enchaîne. Ubisoft, donc Ubisoft au programme Assassin's Creed 4 Black Flag. Premier gameplay, j'imagine, gros gameplay pendant la conférence. Ça va être certainement l'ouverture de la conférence Ubisoft, j'imagine. Watch Dogs et des surprises. Splinter Cell, bien sûr. South Park. Mais bon, je pense qu'on va se concentrer sur AC4, Watch Dogs et les surprises qu'on peut attendre. Oui, il va y avoir du Rayman aussi, ils vont nous le représenter encore une fois. Mais c'est ça le truc, c'est qu'Ubisoft était, contre toute attente, le gagnant des confs de l'année dernière. Ils ont scotché un peu tout le monde, principalement avec Watch Dogs. Là, c'est vrai qu'ils ont un line-up qui est assez fort, mine de rien. Mais c'est beaucoup de jeux qu'on a déjà vus, en détail, auxquels on a pu jouer, etc. Donc là, on nous promet déjà des nouvelles licences. Et c'est vraiment ça que j'attends de la conf d'Ubis, parce que pour le reste, on est déjà bien au courant de ce qui se prépare. Donc j'ai envie de voir ce qu'ils vont nous sortir de nouveau. D'accord. Oui, à priori, pas trop de surprises chez Ubi, des gros gros jeux, mais... Oui, peut-être, on verra, mais effectivement, je pense qu'ils vont quand même tabasser sur Assassin et Watch Dogs. Bah ouais, Watch Dogs, comme tout le monde, je pense que j'ai vraiment envie de voir ce que ça vaut, parce que c'est très ambitieux sur le papier. Espérant que ça ne soit pas un peu le même phénomène qu'Assassin avec cette génération de consoles, c'est-à-dire qu'on nous promet un très grand jeu, et au final, c'est surtout des intentions, et c'est peut-être au troisième ou quatrième Watch Dogs, ça sera vraiment bien. Mais bon, là, ce qu'ils ont montré, c'est quand même assez solide. Et pour Black Flag, ouais, moi j'aime beaucoup l'univers, donc je pense que quoi qu'il arrive, je le ferai. Donc oui, j'ai envie d'en voir un peu plus, mais c'est pareil, je suis convaincu d'avance, donc ça serait bien finalement qu'ils essaient de pousser peut-être d'autres licences. Peut-être du Rainbow Six ? À voir. Il y a eu des rumeurs au sujet de Rainbow Six, pourquoi pas encore un jeu Vita, parce que c'est vrai qu'Ubisoft soutient un peu la Vita à ce niveau-là, et il y a aussi des rumeurs qui parlaient d'un portage XBLA et PSN du Assassin's Creed 3 Révolution. Non, le Assassin's Creed 3... Si, celui de la Vita. Libération. Libération, oui, qui sortirait sur XBLA et PSN, donc ça, c'est pas une grosse annonce. Mais il peut peut-être être mentionné comme ça au cours de la conf. Oui, en effet, des jeux... Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est Ubisoft, c'est vrai, qui a volé l'E3 l'année dernière avec toutes ses annonces incroyables, Watch Dogs qui sortaient de nulle part. Là, c'est vrai que c'est des jeux qu'ils ont beaucoup montrés. Ubi joue vraiment la carte de la transparence depuis le début d'année en faisant beaucoup de présentations de ses titres, et c'est plutôt pas mal. Des présentations pendant lesquelles tu peux jouer. Voilà, et du coup, donc, un effet de surprise un peu amoindrié. Donc, je pense qu'il faut quand même s'attendre à des annonces. Il y a au moins, en effet, deux jeux qui vont être révélés durant cette E3. Moi, j'aimerais bien quelque chose de gros. Voilà, moi, j'aimerais un Beyond Good and Evil 2. Je sais pas, un reboot de Prince of Persia ou un truc vraiment... C'est une bonne question, ça. Ouais, un truc qui nous refasse le coup Watch Dogs. Tu l'as pas vu venir, il n'y a eu aucun leak, et tu tombes sur un truc et tu mets 30 secondes à dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Bah, ils l'ont joué fine l'année dernière parce qu'ils ont parlé Next Gen avant d'avoir le droit de le faire, en fait. Donc, ils ont coupé l'arbre sous le pied à tout le monde, ils nous ont un peu époustouplé. Et c'était le jeu référence de la Next Gen pendant un an. Bah voilà, c'est ça. Même si eux disaient, non, non, c'est pas Next Gen. Tout le monde le sait. On sait à quoi ce dont est capable une PS3 ou une Xbox 360. Et ce qu'on avait vu de Watch Dogs, c'était clairement au-dessus de ça. Donc, ils nous ont un peu surpris à ce niveau-là. Mais c'est vrai que pour du Beyond Good & Evil 2, c'est pas totalement impossible parce que c'est le moment de ressortir des licences qui seraient peut-être difficiles à caser à d'autres moments. Parce que là, c'est la Next Gen, chaque constructeur va avoir de nouveaux jeux, etc. Donc, c'est le meilleur moyen de ressortir une licence comme ça des cartons, je pense. Et en effet, je pense que Watch Dogs et Assassin sont potentiellement des bons clients pour le titre de jeu du salon. Je pense qu'ils vont envoyer grave. Non mais tu vois, ça va être des démos qui vont vraiment envoyer. Sony et Microsoft. Exactement. Qui manquent un petit peu d'audace et d'ambition. C'est le risque. Voilà. Donc, je mise surtout sur Deep Down en espérant qu'effectivement, ils vont montrer quelque chose. Mais c'est vrai que c'est pas gagné. D'accord.